Tout est complémentaire en fait. J'apprends étape par étape. Vous êtes gamin, vous poussez la porte d'un club, vous découvrez une nouvelle famille, vous avez accès à des valeurs que vous comprenez, apprenez et gravez dans vous-même simplement en pratiquant, simplement en vous étalonnant, en prenant conscience de ce que vous êtes, en faisant connaissance avec vous-même. Tout ça vous sert aussi en parallèle avec votre parcours dans le système éducatif classique. Et un jour, vous traversez le prisme de la compétition. Vous avez des rêves, vous allez jusqu'au bout de vos rêves. Vous sortez de cet univers-là, vous allez dans l'univers de la vie, de la grande vie, où vous créez des entreprises, vous créez de l'emploi, vous avez d'autres projets, vous intégrez des grandes structures, des grands médias, etc. À tous les moments de ma vie, tous les jours, ce que j'ai appris dès que j'ai poussé la porte d'un club me sert. Et c'est ce qui me sert le plus, en réalité. Que ce soit en tant que ministre, en tant qu'employé dans un grand média, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'athlète, en tant que... Tous les jours, ça me sert. Et tout ce que j'ai pu apprendre de toutes mes vies m'ont servi pour chaque vie que j'ai entrepris au fur et à mesure du temps. Vraiment. avec ce fil rouge que sont les valeurs du sport. Les valeurs de la vie. On m'a transmis un trésor. Je ne me dois de le transmettre. Je serais un sale type si je ne faisais pas ça. Je serais le plus égoïste du monde si je le faisais pas. C'est ce que font tous mes amis qui sont là ce matin. C'est ce que font tous les éducateurs sportifs tous les jours, partout, dans tous les clubs. Ils font ça, en réalité. C'est le côté génial du sport. N'importe qui, n'importe où, de n'importe quelle condition, peut réussir. Pourvu qu'ils s'en donnent les moyens. C'est tout. Il s'agit de ne surtout pas avoir de complexe. Au niveau des compétiteurs, le message le plus important c'est celui-là. Parce que très souvent, trop souvent, les gamins se rabaissent, se sous-estiment, vous idéalisent. C'est de démystifier ce que peut être l'image d'un champion ou d'un ancien champion, peu importe. De dire que, attends, si je te raconte mon histoire, c'est la même que la tienne. Voilà. Tout est possible. Tout est vraiment possible. On habite à Lifou, au fond de la Calédonie, n'importe où, tout est possible. Réaffirmer l'importance, pas seulement du judo, mais du sport, dans la vie d'un gamin. L'importance de ses valeurs, l'importance de la structuration d'un individu qui, peut-être, ne l'acquiert pas suffisamment ou quelquefois, malheureusement pas du tout, à travers le système d'éducation classique. Et il peut l'acquérir, pour certains d'entre eux, à travers le sport ou à travers la culture ou d'autres prismes. Mais en tout cas, de tout mettre en œuvre pour essayer de les récupérer. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un gamin qui sort du système sans rien. On en a parlé ce matin. C'était le sujet. Il a raison, le président. C'est en fait le vrai sujet. C'est ça. C'est nos enfants. Il faut les rattraper lorsque même dérape ou le système dérape avec eux. Il faut trouver des solutions pour leur faire comprendre que tout le monde a le droit d'avoir une vie géniale, une vie que l'on espère, une vie que l'on aime, une vie où on est respecté, respectable, que le sport peut contribuer à structurer, donner une colonne vertébrale, donner un tuteur, un axe, un projet de vie à qui que ce soit, à l'individu.